Le problème des formations de jardinage en ligne, il est évident, on est bien d'accord, c'est qu'on n'est pas ensemble profs et élèves avec les mains dans la terre, c'est qu'il y a un écran, c'est que ça reste virtuel. Le problème des formations de jardinage en ligne, c'est qu'elles soient en ligne, tout simplement. Voilà, vidéo terminée, vous pouvez passer à la suite, n'oubliez pas de vous abonner, merci ! Non, sérieusement, ce constat, il est tellement évident que c'en est un petit peu affligeant de banalité. Mais ça ne serait pas la peine d'en faire une vidéo si c'était seulement ça. Non, il faut prendre le temps de creuser un petit peu plus loin, parce que ça vaut le coup de faire une vraie analyse, une analyse qui va aider, qui va faire avancer les choses, qui va déjà permettre d'améliorer l'offre et qui va aussi vous permettre à vous de mieux choisir les formations qu'il vous faut, les formations qui vont vraiment vous aider. En petit préambule, je ne sais pas si vous avez un jour percuté là-dessus. Dans notre société, on a une vision super formatée de ce qu'est un enseignement digne de ce nom. Il faut un vrai prof avec une vraie salle de classe, avec un vrai diplôme à la sortie. La technologie est en train de chambouler, de dépoussiérer tout ça. Les moyens technologiques se sont sacrément démocratisés. Mais un prof à distance qui a pré-enregistré son cours, ça reste encore un petit peu suspect. On a du mal à faire confiance. Ah, le théâtre, ça restera toujours irremplaçable. Comment ? Du quoi ? Du cinéma ? Comment c'est un film pré-enregistré avec un acteur qui n'est pas présent devant moi, qui n'est pas là sur les planches ? Ça ne peut pas fonctionner, je ne ressentirai jamais ces émotions. Je ne pourrais pas pleurer, je ne pourrais pas rire, je ne pourrais pas être ému. Non, il doit être présent, là, devant moi, au théâtre. Ah ben si, ça marche le cinéma. Mais alors, un prof qui a enregistré son cours, qui a tout préparé à l'avance, ça peut marcher aussi. Sauf si je veux poser des questions. Oui, je sais, non, fille, personne ne pose jamais de questions. Mais si moi, je veux en poser. Ah, c'est prévu aussi. Ok, on y vient juste après. D'accord, ok, on y arrive. Parce que, juste avant, entre un professeur en chair et en os et un formateur sur Internet, il y a une autre différence importante. Professeur, formateur, instituteur, c'est un beau métier. C'est un métier noble. C'est beau de consacrer sa vie à partager son savoir, à transmettre son expertise et ses connaissances, à aider ses élèves. Mais allez savoir pourquoi, pas sur Internet. Sur Internet, vous n'êtes qu'un vendeur de formation. Vous n'êtes pas là pour aider, vous êtes là pour gagner du fric. Contrairement aux enseignants plus classiques, qui, eux, travaillent bénévolement. C'est bien connu. Alors, pourquoi est-ce que nous avons cette image ? Probablement parce qu'il y a eu de nombreux abus, c'est évident. Mais c'est quand même étonnant, parce qu'apprendre, acquérir de nouvelles connaissances, c'est essentiel. Vos connaissances, c'est la seule chose qui vous reste quand vous avez tout perdu. Imaginez, demain, vous reprenez tout à zéro. Rien, il ne vous reste rien. Eh bien, il vous restera quoi ? Il vous restera vos connaissances. Et le problème n'est pas sur le fait d'apprendre sur Internet. Parce que surfer en ligne et glaner des informations gratuites à droite, à gauche, tout le monde le fait. Et c'est tant mieux. Mais payer pour apprendre sur Internet, ça reste encore très marginal. Pourquoi ? Souvenez-vous du début du commerce en ligne, l'achat d'objets sur Internet. Ça a mis du temps à décoller, beaucoup de critiques sur la qualité du service. Et bien sûr, la phobie de se faire pirater sa carte bleue. Aujourd'hui, on a à peu près tous achetés au moins une fois en ligne. Et personne ne doute que ça fonctionne. Eh bien, je suis convaincu que pour les formations en ligne, c'est pareil. On n'en est qu'au tout début. Et c'est à nous, les formateurs sur Internet, c'est à nous de vous convaincre de la qualité de ce qu'on propose. Mais pour ça, il y a un gros, gros, gros besoin de dépoussiérer le concept. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, une formation en ligne, c'est le plus souvent 1, 2, 3, 10, 20 vidéos préenregistrées. Alors parfois, avec un petit PDF à télécharger en bonus. Mais c'est tout. Si une telle offre ne vous tente pas du tout, ou si vous avez testé et que vous avez été déçu, ce n'est pas de votre faute. C'est de notre faute à nous, les formateurs. Parce qu'on n'a pas réussi à en faire une bonne expérience pour vous. Quand participer à une formation de jardinage sur Internet sera un vrai plaisir. Quand ça vous aidera vraiment. Quand vous serez convaincu que c'est mieux que de surfer dans le brouillard sur Internet. De piocher au hasard des articles et des vidéos. Alors, on aura gagné. Ça ne remplacera pas le gratuit. Et heureusement. Mais ça vous donnera accès à un choix complémentaire, à une véritable alternative de qualité. Mais pour ça, nous les formateurs, il faut qu'on comprenne un point vraiment important. Quelque chose que vous savez. Vous savez déjà, mais sans avoir eu vraiment besoin de l'exprimer à haute voix. Sans vraiment en prendre conscience. Personne ne veut une formation en ligne. Un jardinier qui s'inscrit à une de mes formations en ligne, il ne s'est pas dit. Tiens, aujourd'hui j'aurais bien envie de me planter quelques heures devant mon écran. Et regarder Didier me parler de jardinage. Non, vous n'êtes même pas là dans le but de vous former, d'accroître vos connaissances. Je le redis parce que c'est important et c'est tellement contre-intuitif. Vous n'êtes pas venu pour vous former. Non, vous êtes là pour obtenir un résultat. Et c'est là que les formations en ligne pêchent. Elles ne vous emmènent pas vers un résultat. Elles se contentent la plupart du temps de vous transmettre des connaissances. Plus ou moins théoriques, plus ou moins pratiques. Mais derrière, c'est à vous de vous débrouiller pour obtenir vos résultats. Voilà les vidéos. Maintenant, amuse-toi. Bah oui, mais votre objectif à vous, ce n'est pas juste de regarder des vidéos. C'est d'obtenir un résultat. C'est de réussir une culture, de moins arroser, de vous débarrasser d'un parasite, de réussir la difficile transition vers un potager en paillage permanent. C'est d'obtenir un résultat. C'est de changer votre vie. Et la vérité, c'est que c'est très difficile de changer sa vie. Il faut avoir la motivation d'acheter la formation, puis le temps de suivre le programme, puis la discipline de mettre en pratique. Et finalement, la persévérance de continuer à appliquer au fil des semaines, au fil des mois. Et tout ça seul, dans votre coin. Et vous n'êtes pas dupe. Vous le savez tout ça. Vous savez que ça a peu de chances de marcher, que la route est longue jusqu'à ce résultat tant espéré. Et vous avez bien raison. Même avec un formateur super enthousiaste, super pédagogue, c'est vraiment chaud de rester motivé et d'obtenir vraiment à la fin les résultats espérés. Pour changer tout ça, pour vous donner de vraies chances de réussir, il y a un, deux, trois points sur lesquels il va falloir vraiment bosser. Avant tout, nous, formateurs, nous devons absolument tout mettre en œuvre pour que vous passiez à l'action. Si vous vous contentez de visionner des vidéos, vous aurez peut-être passé un bon moment. Vous aurez certainement appris des choses. Mais à part pour une minorité d'entre vous, vous n'aurez rien changé à votre vie. Et vous n'obtiendrez pas les résultats promis. Pour vous aider à y arriver, à atteindre ces résultats, nous devons prendre le temps d'insister sur ce passage à l'action. Y revenir à plusieurs reprises, avec à chaque reprise des moyens pédagogiques complémentaires sous un format différent. Il faut insister, parfois lourdement, pour littéralement ne vous laisser aucune excuse de ne pas avoir mis en pratique ce que vous avez appris. Mais cet accompagnement plus régulier, ce réel suivi individuel, je vous le dis franchement, il fait peur à la plupart des formateurs. Parce qu'on se dit que ça va prendre un temps fou, que certaines personnes vont abuser, nous inonder de mails. Alors, on est tenté d'automatiser au maximum et ça part souvent d'une bonne intention. Mieux c'est automatisé, plus on pourra aider le monde. Mais dans la pratique, on finit par mal faire le job, par ne plus répondre à la promesse de départ qui est de changer votre vie, de vous amener à passer à l'action. La bonne nouvelle, c'est qu'avec un minimum d'organisation, une bonne dose de courage et de volonté, on peut se retrousser les manches et mettre en place ce qu'il faut pour apporter des réponses individuelles, tout en aidant le plus grand nombre. C'est par exemple ce que je fais avec ma newsletter quotidienne, où tous mes abonnés profitent gratuitement des réponses que j'apporte à ceux qui me posent des questions par email. Enfin, newsletter quotidienne, disons plutôt à peu près quotidienne, parce que je ne m'oblige jamais à écrire juste parce que c'est le moment de le faire. Mais plutôt de n'écrire que si j'ai vraiment un conseil à vous donner et si les légumes de mon potager laissent un petit peu de temps. Le troisième point, c'est la force du groupe social. Un des principaux atouts des cours classiques en présentiel, c'est la force du groupe. Ça vous pousse à vous dépasser, ça vous force à vous bouger. Tout le monde va en cours, tout le monde prend des notes, alors c'est juste plus facile de faire comme les autres. Vous êtes naturellement entraîné à faire pareil. Pour une formation en ligne, vous êtes seul devant votre écran, vous n'avez pas cet effet de foule qui vous emporte dans la bonne direction. Et il vous faudra un effort de volonté bien plus grand pour persévérer. Mais sur ce point également, les outils proposés par les réseaux sociaux ont progressé. Et on va voir juste après qu'il y a de nombreux leviers pour que ça marche vraiment. Vous voulez que je vous dise franchement, j'ai fait toutes ces erreurs. J'ai créé des formations très techniques, très pointues, mais beaucoup trop abstraites et difficiles à mettre en application. J'ai proposé des offres d'accompagnement personnalisé, mais qui me prenaient beaucoup trop de temps jusqu'à ne plus me permettre de vraiment apporter l'aide que chacun méritait. Et j'ai trop souvent supposé que les personnes qui suivaient mes formations allaient être pleinement autonomes, comme ça, comme par magie, sans un support et sans un suivi régulier. Eh bien oui, j'ai fait toutes ces erreurs. Mais j'ai ensuite pris le temps de me poser, de comprendre que c'était des erreurs et de réfléchir à ce que je pouvais faire pour m'améliorer. J'ai vraiment pris le temps qu'il fallait parce que formateur, c'est mon métier. Je suis maraîcher et je suis formateur. En tant que maraîcher, je veux que mes légumes nourrissent sainement mes clients. Et en tant que formateur, je veux que mes formations aident vraiment mes clients. Vous avez remarqué, j'insiste pas mal sur le fait que je suis formateur. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui faisait la différence entre les jardiniers qui posaient une caméra et vous font visiter leur potager, et les formateurs qui ont longuement réfléchi à ce qu'ils avaient à vous transmettre, qui ont pris le temps d'approfondir leur connaissance, de structurer leur pensée, de construire leur enseignement ? Auprès de qui est-ce que vous avez envie d'apprendre ? C'est pour ça que vous verrez très peu de visites de mon potager sur ma chaîne YouTube. Si vous cherchez un gars qui fait visiter son potager, qui teste des trucs, qui vous dit « allez-y, essayez chez vous, c'est sympa », si vous cherchez ça, vous êtes trompé d'adresse. Vous trouverez plein d'amateurs qui font ça vraiment très bien, qui sont très sympas, mais c'est pas ce que j'ai à vous proposer. En revanche, si vous cherchez quelqu'un qui va vous apprendre à jardiner, là oui, vous pouvez rester. Regardez les autres vidéos sur ma chaîne. Chacune apporte des réponses précises à une question unique, parce que c'est ça qui vous aide vraiment. Et pas de savoir si mes tomates ou mes potirons sont les plus jolis de la galaxie. Parce que oui, mes tomates et mes potirons sont les plus jolis de la galaxie. Mais sérieux, arrêtez de vous dire que c'est le beau potager qui fait le bon prof. Oui, ça aide, on est d'accord. C'est une sorte de vitrine, ça rassure les néophytes. Mais souvenez-vous, dans votre enfance, de toute votre scolarité, est-ce que votre meilleur prof de français, ça a été celui qui passait ses week-ends à écrire et avait réussi à faire éditer un magnifique roman ? Ou est-ce que c'était le plus compétent, le plus pédagogue ? Est-ce que votre meilleur prof de maths, c'était celui qui passait ses journées à réfléchir à de nouvelles théories, à aligner de belles formules ? Ou est-ce que c'était plutôt cet enseignant passionné qui savait utiliser la bonne pédagogie pour vous transmettre sa passion et qui vous a fait aimer les maths ? Ben moi, c'est pareil, je ne suis pas un maraîcher qui vous propose des visites de mon potager, je suis un maraîcher et un formateur. Je n'émets aucun jugement de valeur, je ne suis pas mieux qu'un maraîcher qui vous fait simplement visiter ses cultures. On est juste différents, mais c'est important que vous sachiez à qui vous avez affaire. Arrivez là, vous vous demandez peut-être pourquoi je vous raconte tout ça. Bon déjà, vous vous souvenez le troisième pilier de la permaculture, partager les surplus. Ça vaut pour les surplus matériels, mais ça vaut aussi pour les idées et les connaissances. Alors, si comme moi, vous êtes formateur en ligne, je veux, avec cette vidéo, vous faire profiter de mes réflexions et j'espère vous inspirer. Que ce soit pour me copier, pour proposer des variations ou pour pousser encore plus loin le concept. Comment ça, j'aide mes concurrents ? Ben oui, parce que, cher concurrent, vous l'avez peut-être compris, je vais y revenir dans quelques instants, j'ai un an d'avance sur vous. Non, mais surtout parce que je sais que vous pensez comme moi. Sur Internet, il y a de la place pour tout le monde. Chacun son style, chacun sa personnalité, chacun ses méthodes. Et il en faut pour tous. Et une offre la plus variée possible pour plaire à tous les publics, c'est trop bien. Alors, si ce que je vous partage vous inspire, lâchez-vous et j'espère que ça va vous permettre d'encore mieux aider les personnes qui vous aiment. Mais attention, ça ne s'improvise pas. Ça demande plein de qualités complémentaires et pas seulement d'être un expert du potager. Il faut prendre son pied quand on est devant la caméra. Il faut être efficace pour faire les montages. Si vous avez une chaîne YouTube, a priori, c'est bon. Il faut aussi être bon à l'écrit. De mon côté, je n'ai toujours pas pris le temps d'en parler sur cette chaîne, mais il se trouve que j'ai sorti un livre. Un vrai chez-un, vrai éditeur et un bel éditeur. J'en reparlerai. Petit lien ici en attendant. Et puis, j'écris aussi chaque jour une newsletter qui aide des milliers d'abonnés. Donc, l'écrit, posez-vous la question. Il faut aussi un vrai goût pour le contact humain, pour cette interaction quotidienne avec ses abonnés. Une vraie envie d'aider, d'amener chaque jardinière, chaque jardinier à réussir. Et puis, si vous êtes perfectionniste comme moi, il faut avoir vraiment envie de bosser. Parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Surtout quand c'est en plus du maraîchage et des travaux de rénovation. Bon, ça c'était pour mes chers confrères. Et si vous n'êtes pas formateur, si vous êtes passionné de potager, depuis des années, peut-être depuis peu, vous voyez aussi où je veux en venir. Je n'ai pas attendu aujourd'hui, je n'ai pas attendu de sortir cette vidéo pour mettre en application toutes ces réflexions. Il faut que je vous raconte rapidement. Il y a 18 mois environ, j'ai vraiment pris le temps de réfléchir à tout ça. J'y ai travaillé tout en hiver. Je voulais vous proposer une qualité d'enseignement en distanciel qui se rapproche vraiment de celle du présentiel, de celle des stages. À propos, les stages, j'en organise chaque année. Je vous explique tout sur cette page. Je disais donc que je voulais retrouver sur Internet une qualité de formation digne de celle des stages. Et j'ai bossé dur pour changer cette fatalité de la formation en ligne frustrante. Et pour vous proposer des formations qui ne soient pas un simple divertissement, mais des formations qui vous aident vraiment, vous et votre potager. Des formations qui vous permettent d'atteindre un résultat. Des formations qui marchent. Parce que ça marche. La preuve, ça fait maintenant un an que j'aide ainsi des dizaines de jardiniers à obtenir plus de résultats dans leur potager. Avec une proposition jamais vue dans le domaine du potager. Une école qui vous accompagne chaque mois avec plusieurs rendez-vous, plusieurs médias tout au long du mois. Une école en ligne dont plus de 90% des abonnés du premier jour sont toujours là. Plus de 90% qui votent chaque mois avec leur carte bleue pour me confirmer que c'est ce dont ils ont besoin pour leur potager. Et à votre avis, pourquoi est-ce qu'ils sont aussi nombreux à rester ? Parce que ça marche. Parce que chaque mois, on aborde en profondeur un thème précis pour prendre le temps de ne rien laisser de côté. Avec trois gros rendez-vous. Le 10 du mois, l'incontournable formation en ligne en vidéo. Bah oui, une formation en vidéo, elle ne doit pas se suffire à elle-même, mais elle reste quand même la base indispensable. Une formation qui va durer entre une et deux heures, parfois jusqu'à plus de trois heures si le sujet le nécessite. Une formation où l'on prend toujours le temps de bien poser les bases théoriques pour bien comprendre. Et où l'on détaille ensuite la mise en pratique pour ne rien laisser dans l'ombre. Puis le 20 du mois, je vous envoie un magazine papier. Et je ne parle pas du simple feuille pli en quatre sorti de mon imprimante. Non, un vrai magazine que je mets plusieurs jours à vous concocter. Et que mon imprimeur me sort sur un beau papier satiné et recyclé. Avec des articles de fond sur le thème du mois pour bénéficier du support écrit. Qui permet de bien approfondir certains détails avec les bonnes photos et les bons schémas. Puis vous savez quoi ? Quitte à vous envoyer un magazine par la poste. J'en profite évidemment pour y joindre des semences de mon potager. Et enfin le 30 du mois, un live privé en direct sur YouTube. Un live au cours duquel je réponds à toutes vos questions. Bien sûr celle concernant le thème du mois. Mais aussi tout ce qui peut vous passer d'autre par la tête tant qu'on reste dans le domaine du potager. Les questions que vous m'avez envoyées par mail. Les questions que vous avez posées sous les vidéos dans les formations. Et puis évidemment les questions qui vous viennent en tête comme ça au dernier moment au cours du live. Et très chouette nouveauté. Pour fêter cette deuxième saison de l'école du potager plaisir. J'ai lancé des groupes de discussion, d'échanges et d'entraide. Un groupe par région pour un contact direct entre membres de l'école du potager plaisir. Entre passionnés concernés par les mêmes problématiques de climat. Des échanges qui se font par email, par téléphone ou sur whatsapp selon les préférences de chacun. Avec évidemment aussi la volonté de se rencontrer en vrai pour encore plus de motivation. Ces quatre supports différents et complémentaires. Ils me permettent d'apporter une réelle réponse aux problèmes qu'on a évoqués tout à l'heure. Nous formateurs en jardinage sur internet, ce que nous devons vous proposer ce n'est pas juste de l'information. Parce que même bien présentée, même plus complète, ça ne restera qu'un relooking de ce que vous pouvez trouver gratuitement sur internet. Oui j'exagère un peu, ça sera plus efficace, ça sera mieux structuré. Ça vous aidera mieux, ça vous fera vraiment gagner du temps. Mais ça restera globalement de l'information. Non, ce qu'on doit vous proposer ce n'est pas de l'information, c'est une transformation. Pour vous permettre de vraiment passer à l'action, ces trois rendez-vous chaque mois, ça marche vraiment. Trois rendez-vous pour en remettre à chaque fois une petite couche. Pour vous relancer, vous redonner envie, pour lever les petites ambiguïtés, les doutes qui resteraient encore. En finissant sur le direct, pour le dynamisme de ce format, pour les interactions que ça nous offre. Et pour le petit défi que je viens de prendre l'habitude de vous lancer à chaque fois. Un petit défi qui va vous obliger à passer aussitôt à l'action. Le suivi individuel ? Facile. Cette petite école du potager plaisir a vocation à rester petite pour que je reste seul à interagir avec vous sans rien déléguer à un éventuel salarié. Si vous achetez une formation à Didier, ce n'est pas pour que Nathalie ou Jean-Louis vous répondent, même s'ils sont fort sympathiques et fort compétents. Non, je veux rester votre seul interlocuteur, seul à vous répondre par mail si c'est urgent ou sinon au cours du live suivant pour que tout le monde en profite. Et depuis plus de 12 mois maintenant, absolument aucune question n'est restée sans réponse. Absolument personne ne s'est désabonné en pensant « j'en ai marre, ici je suis juste un numéro ». Non, l'essentiel des désabonnements, c'était pour des raisons de budget ou tout simplement par manque de temps à consacrer au potager. Et enfin, j'ai volumisé sur la force du groupe social. Parce que tout le monde peut voir les questions de chacun et y répondre, interagir les uns avec les autres pendant le live, pour demander une précision à un camarade, pour donner un conseil, pour partager une astuce, pour rigoler, pour s'encourager et se motiver les uns les autres. Et bien sûr, c'est tout nouveau groupe locaux d'abonnés qui discute allègrement sur WhatsApp et dont certains ont déjà planifié des rencontres. Alors, je ne vais pas vous raconter de bobards, il est bien évident que ça ne remplacera jamais la présence humaine, la convivialité, le contact, les échanges d'une formation en présentiel ou les stages. Et les stages ? Mais en travaillant ainsi sur la longueur, avec un suivi régulier, des rendez-vous plusieurs fois par mois, avec des supports pédagogiques différents et complémentaires, avec des réponses personnalisées, on rattrape largement les avantages d'un stage en présentiel, qui est certes plus puissant, plus mémorable, mais dont on finit finalement par oublier les détails, parfois même les plus importants. Avec cette école du potager plaisir que je vous propose, aucun risque d'oublier peu à peu certains détails, puisque vous gardez bien évidemment vos magazines, et vous avez également un accès à vie aux formations et aux replays des lives. Les replays des lives, petites traductions, les rediffusions des directs. Et surtout, avec cette école du potager plaisir, vous décuplez vos chances d'obtenir des résultats. Cette formation, je ne voulais surtout pas qu'elle soit contraignante, je voulais qu'elle soit souple. Chaque mois est indépendant. Alors vous êtes libre de vous abonner et vous désabonner quand vous voulez. De tester pour un mois ou deux quand le thème du mois vous inspire particulièrement. De faire une pause, de revenir plus tard. Mais aussi, en tant qu'abonné, vous avez la possibilité de rattraper ce que vous avez raté, d'accéder à tout le contenu d'un mois précédent, juste pour le prix d'un mois d'abonnement, au lieu du tarif public de chaque formation. Mais depuis un an, ces épisodes précédents, ceux qui ont fidélisé plus de 90% de mes abonnés, Allez, une petite liste rapide. La gestion de l'eau au potager. Réussis tous tes plans potagers. Comment ne pas laisser déborder au printemps ? Mangez les légumes tout l'hiver, c'est l'été que ça se prépare. Produis tes propres semences potagères. Créons ta spirale à herbes aromatiques. Ton potager en paillage permanent. Ta prochaine serre sera parfaite. Comment gérer ta serre tout au long de l'année ? Crée ton planning de culture idéal. La lacto-fermentation, les rongeurs au potager, Et enfin, la petite dernière, mes meilleurs trucs et astuces de maraîcher. Et les prochains épisodes ? Pour tous ceux qui seront abonnés avant le 9 mai à minuit, de numéro 14, accessible dès le 10 mai prochain, comment organiser vos cultures au potager ? Comment anticiper les surfaces allouées à chaque légume ? Pour produire les bonnes quantités ? Pour satisfaire vos envies ? Pour répondre à vos besoins ? Pour que tout ça trouve sa place ? Et peut-être le plus difficile, comment anticiper la place que va prendre chaque légume tout au long de sa croissance ? Pour une belle synergie entre légumes copains, tout en évitant les petites chamailleries entre voisinages qui ne se passeraient pas forcément terribles. Et la suite ? L'ordre va certainement bouger. Mais on va aborder les insectes auxiliaires de vrais aides pour votre potager, le bon usage des engrais verts pour un réel bénéfice, les limaces, la conservation et le stockage des légumes, réchauffement climatique, comment les mycorhizes peuvent te sauver, les choux, une culture pas si facile qu'elle en a l'air, un verger vraiment complémentaire du potager, etc. 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 J'en ai pour plus de deux ans d'idées sous le coude, sans même compter tous les thèmes que vous me demanderez d'aborder. Mais là, dans les médias, si vous regardez cette vidéo avant le 9 mai, vous avez la possibilité de bénéficier d'une chouette petite promo pour lancer cette deuxième saison de l'école du potager plaisir. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui est sous la vidéo. Mais attention, dès le 10 mai, il sera trop tard. Si vous arrivez plus tard, je ne vais pas vous faire mon méchant. Le lien ci-dessous vous proposera une petite réduction tout à fait sympathique aussi, mais bon, pas aussi bien que ce qui est disponible là pour le lancement de cette deuxième saison. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous pensez de toutes ces réflexions de ce beau projet, ce que ça vous inspire. Les commentaires sous cette vidéo sont à vous. Si vous avez des envies, si vous avez des remarques, si vous avez des suggestions, si vous pensez que c'est bien, que ce n'est pas bien, n'hésitez pas, lâchez-vous. Je lis toujours tous les commentaires sous mes vidéos et je réponds aussi souvent que possible. Et enfin, je voudrais très chaleureusement remercier Stan Leloup de la chaîne Marketing Mania pour la vidéo qui a déclenché le déclic chez moi il y a 18 mois. La vidéo qui m'a fait comprendre que je devais entièrement revoir ma façon de vous proposer des formations sur Internet. La vidéo qui m'a amené à créer cette école du potager plaisir. Une vidéo qu'il avait appelée Le problème avec les formations en ligne. Le copieur, c'est pratiquement le titre de celle que je voulais pour cette vidéo-ci. Allez, n'hésitez pas à commenter, allez voir à quoi ressemble cette école du potager plaisir. Et surtout, 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 si vous êtes formateur en ligne, je serais absolument ravi qu'on échange sur ce concept et qu'on essaye tous ensemble de faire avancer les choses pour proposer des formations de plus en plus sympathiques pour les jardinières et les jardiniers amateurs.